Il me tient des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sceaux d'Avry et de Tew dans l'autre salle. Ouais, t'as raison. Pony était rousse. Ah ouais. Voilà encore un de ces motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais. Bien vu, dis donc. Merci. Tu vois, je suis pas seulement qu'un beau gosse. Qu'est-ce qu'on dit ? Le sceau d'Avry est celui de Tew. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens ? Tu paries que celle-là aussi. Hum. Merci. 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 J'ai pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ouais ? C'est l'appel à un ami ? Pas loin. J'appelle Sam. Voilà. Elles sont vraiment très belles, ces peintures. T'as remarqué ? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok. Fais-tu pour dire. William Mays. Américain ? Ouais. De Rhode Island. Comme Thomas Tew. Richard Wand. Ouh. On dirait que lui et Baldrige. Il faisait un concours de la plus belle boumoute. Ouais ? T'es encore dans la tour ? Je viens juste de descendre là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée ? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste ce qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Wand. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mays. Super. Reste dans un endroit où tu captes. Au cas où j'aurais besoin de toi. Mais Nathan, t'as trouvé le trésor ? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Qu'est-ce qu'elle porte la statue dans le portrait de Mays ? Son bateau s'appelait le Pearl. Alors, c'est peut-être une perle ? Hein ? Tout simplement. Non, nada. Eh ben voilà. Tu peux m'aider celui ? J'arrive. Merci. C'est droit ? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Bah, ça me gêne. Oh là, regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Bon. Il a pas envie d'être là où il est. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je dirais que c'est une torche qui s'est décrochée. Viens, on va voir ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois celui ? Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses, non. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. J'ai trouvé les étoiles, mais qui tu peux bien être ? Ah, Yazid al-Basra. On dirait un Indien. Presque. Un Mogol. Attends, c'est pas les Mogols qui avoueront à dépouiller ? Le code d'honneur des voleurs. Ouais, comme s'il était toujours respecté. Hum. Non. Nada. Edward Ingrid. Petit, ouais, mais costaud. En voilà trois. Bon, j'ai les noms de deux d'entre eux. Ça pourrait suffire pour trouver la solution. Bon, j'ai les noms de deux d'entre eux. Et puis... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 La dernière. Voilà. On va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais... Ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais ? T'as juste pris des photos. Prends ça. Ouais. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr ? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça ? Des indices ? Ouais. Fais voir. Et voilà. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, Matelot, c'est ça ? Quoi ? Prodeus quodlicentia. Non, non, c'est pas possible. Quoi pas possible ? Oh là là, c'est tellement évident. Nate ! Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux ? Crête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein ? Dis-moi plutôt de quoi tu parles ! Attends, attends, attends. Sam, t'as eu les photos ? Quelle surprise ! Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan et deviner qui décroche. Ça va, Nate ? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro ? Ce Livane l'a laissé sur une serviette ? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour me trouver. Ah, j'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Ha ha, est-ce que tu me lances un défi ? Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire... Elle, elle est plutôt du genre à... se dispenser de prendre des risques inutiles. Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera mal à bien temps. Tu laisses tomber. Tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout te pardonner. En souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Rafe. Je t'avoue quand même que... C'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois ? Très bien. Rodeus quod licentia, pour tuer la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la froid ! Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin... Quoi ? Tu vas accepter la froid. Tu décides quoi ? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais... Je dois prendre cet appel, alors ? Attends, Nate, raccroche pas ! Nate ! Quoi ? Dis-moi, euh... T'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puits GPS, hein ? On se voit bientôt, mon pote. Mère. Laisse-moi deviner, des équipes armées vont débarquer dans le creux. Sam. Pour Dieu et la liberté. Nate, attends, tu sais ce que ça veut dire ? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es. Et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Rafe nous a localisés. Oh ! Oh ! Oh ! Sam ! Sam ! Bon sang ! Hey ! Je t'en paierai un autre. uro des dérangeurs ! Bon sang ! Ah ! Sous-titrage ST' 501